La semaine dernière, le Racing a encaissé plus de 40 points et a perdu en deuxième ligne. Karim Ghezal sorti sur carton rouge. Voilà pourquoi le Springboks aux 13 sélections est déjà indispensable chez les Cielets Blancs. Il est titulaire face à des Odoyonaxiens qui, contrairement aux apparences, ne sont pas venus en tongs, mais font tourner. Cette semaine est très importante pour eux. Ils recevront mercredi Biarritz, puis Castres. Il ne faut donc laisser rien au hasard. Mais autour du capitaine d'un jour, Fabien Cibret, ce sont eux qui attaquent tambour battant ce match, les Odoyonaxiens en couleur or. Et Fabien Cibret qui a vu un espace et qui tente la schistera pour Nemessec. Premier essai de la partie. Non, il y a un en avant au préalable. Mais il y avait aussi une faute des Racingmen. Et ce sont les Odoyonaxiens de Konrad Barnard, arrivés à l'intersaison d'Agen, qui prennent le meilleur départ et qui mènent rapidement 3, puis 6 à 0 après seulement 13 minutes de jeu. Jamie Roberts, la star du Racing, but sur cette défense très bien organisée des Odoyonaxiens. On ne trouve pas de solution du côté du Racing, si ce n'est par la botte de Sexton, qui ramène un tout petit peu le Racing. Le Racing qui est tout de même mené après le premier quart d'heure de jeu, 6 à 3 dans son stade de Colombe. Mais à l'initiative de Sexton, on va jouer quelques coups. Cette pénalité est rapidement jouée autour de l'ouvreur international. Il se faufile dans la défense de Yona. Cadrage débordement, il accélère à l'extérieur. Il y a du soutien, mais il insiste seul. Et finalement, il va passer par le sol au niveau de la ligne des 22 mètres. Il a traversé tout le terrain. Et derrière, tout va très vite jusqu'à Jamie Roberts, qui allonge cette passe pour Benjamin Laper. La transformation du jeu n'est pas réalisée correctement. Et cette action ne donnera rien pour la plus grande frustration de Laurent Travers. On a raté ce début de match du côté du Racing. Au contraire, du côté d'Oyona, on joue tous les coups. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Autour de Pierre Aguillon qui se faufile entre un talonneur et un pilier. Le coup de pied à suivre avec la course. Sexton, Zerzeski contre Bousquet. Et Bousquet qui est poussé par le talonneur international. Mais après un visionnage du ralenti, on s'aperçoit que c'est lui qui pousse trop loin son ballon. Il y a tout de même une petite poussette de Zerzeski. Et finalement, cette action ne donnera rien. Oyona qui va tout de même instruire une pénalité. Puis une pénalité de Sexton. Ça fait 9 à 6. Et on arrive dans les derniers instants de cette première période. Et coup dur pour Oyona qui perd Silverthian sur ce carton jaune. Pour une faute peu évidente, on n'a pas relâché le plaquage. Et Oyona termine à 14 contre 15 cette première période. Et le Racing va, par quelques inspirations géniales de Sexton, tenter d'ouverture avec Sexton dans le fermé. Le 2 contre 1 pour Matadigo. Et occasion laissée en route à nouveau par le Racing. Le Fidjien peut s'en vouloir. Il était quasiment dans l'imbus. Mais il y a tout de même une passe aussi un peu appuyée de l'ouvreur irlandais. Voilà pourquoi on s'ennuie ferme du côté des supporters du Racing. À la pause, seulement le 3 points de retard pour le Racing mené 9 à 6. Mais les Oyonaxiens attaquent tambour battant cette deuxième période. Autour de Sibre, autour de Diaby, ancien Racingman. Stoppé à 5 mètres de la ligne. Et derrière, le jeu va se transformer très rapidement. On va une série de pick and go d'Oyona sur la ligne. Et finalement, dans un dernier souffle, dans un dernier temps de jeu, c'est Silverthian qui passe la ligne. Mais en dessous, il y a un Racing men. Et voilà pourquoi on laisse cette occasion en route. Et Christophe Furio, ce qu'il connaît parfaitement l'élite, c'est que ces occasions ne les rattrapent pas. Face à la meilleure défense du top 14 de la saison dernière. En face, Sexton, lui, est très réaliste. Il ramène le Racing à 9 partout. Puis à 12 à 9. Puis 15 à 9. Oyona commence à perdre le fil dans cette fin de match. Et Oyona, qui va même encaisser, subir deux cartons jaunes de suite avec Slade. Puis rappant le talonneur, remplaçant le pilier qui pouvait jouer talonneur. Deux cartons jaunes successifs. On est donc obligé, obligé de sortir un nouveau joueur. Ils n'ont plus de talonneur. D'accord, ils n'ont plus de talonneur. Donc simulé, il faut qu'il fasse sortir un joueur de devant. Il faut qu'il fasse sortir un joueur de devant. Et on fera des mêlées simulées. C'est la règle de carence qui s'applique dans cette fin de match. Et à 12 contre 15, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Et Virgile Lacombe, qui vient de rentrer aux positions de talonneur au Racing, est propulsée par tout le pack du Racing dans l'embut. Comme la semaine dernière à Toulon, le talonneur inscrit un essai. Et le Racing qui s'impose finalement 22 à 9. Voilà comment on peut interpréter ce sourire de Rwandre Kruger. Seule la victoire compte. Il peut donc partir tranquille en Australie. 24 heures de voyage. Tout de même, il a été baptisé au top 14. Bon voyage, monsieur Kruger.